Vous savez, nous nous avions invité à l'installation de l'antenne régionale de la coalition publique du pays qui regroupe toutes les organisations de l'association civile par rapport aux enjeux de l'exploitation des hydrocarbures. Principalement dans notre région, c'est le gaz qui a été découvert au large de nos côtes. Heureusement que l'exploitation est prévue aux environs de 2021 et nous profitons de ces occasions vraiment pour armer non seulement l'association civile, les citoyens, les élus sur les enjeux. C'est pour cela que nous commençons des séries d'ateliers de renforcement des capacités et tout au long de l'année 2018, c'est avec plaisir que nous vous inviterons à couvrir ces événements. Vous verrez dans le thème des agendas, il y a une communication spécifique sur le contenu local. Je crois que c'est d'ailleurs mon ami Farah, Pape Farah Diallo, qui est le coordinateur adjoint de la coalition, qui est enseignant chercheur à l'UGB, qui va faire cette communication sur le contenu local. Et ça, ce qui va vraiment répondre carrément aux préoccupations de la région de Saint-Louis, des populations environnantes, surtout par exemple pour nos amis pêcheurs qui sont les premiers impactés pour la prochaine exploitation de ce gaz. Très bien. Le thème phare de cette rencontre de deux jours, c'est le contenu local en réalité. Et nous avons pris comme prétexte de pouvoir camper le débat d'abord sur les enjeux de l'exploitation du gaz et du pétrole. Et après, nous allons enchaîner tout à l'heure avec la communication sur le contenu local que j'ai préparé avec mon collègue Tata de Adjumasek, qui va le présenter. Et moi, je présenterai la communication sur l'ITIR, l'initiative pour la transforme des élections. L'objectif de cette rencontre, avec le thème phare sur le contenu local, c'est de voir quelles sont les voies et moyens qui permettront à la ville de Saint-Louis et aux Saint-Louisiens de pouvoir tirer le maximum de profit de l'exploitation du gaz à Saint-Louis offshore. C'est-à-dire, dans les pays qui sont très avancés dans la gouvernance et la gestion des ressources minérales en général, et du pétrole et du gaz en particulier, ils mettent beaucoup plus l'accent sur le contenu local, plus que sur la responsabilité sociétale d'entreprise, qui constitue une contribution volontaire des entreprises qui exploitent. Mais essayer de voir, à travers notre législation, à travers le plaidoyer de la société civile, comment exiger aux entreprises exploitantes de tenir compte du contenu local, en essayant de mettre l'accent sur la sous-traitance locale. Par exemple, si une entreprise qui exploite a besoin de l'eau, qu'une entreprise Saint-Louisienne qui fabrique de l'eau puisse être privilégiée par rapport à des entreprises étrangères qui viendraient produire de l'eau. Donc c'est comme ça que nous allons insister durant ces deux jours pour permettre aux populations de pouvoir tirer le maximum de profit de l'exploitation du gaz et du pétrole. Quand on parle de contenu local, ce n'est pas seulement en termes de sous-traitance locale, c'est aussi permettre aux communes, à la commune de Saint-Louis, de pouvoir bénéficier de recettes fiscales locales qui pourraient découler de l'exploitation du gaz à Saint-Louis. Donc, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, d'un point de vue... Même tout à l'heure, le service régional du tourisme va venir pour nous dire qu'est-ce que Saint-Louis peut attendre en termes de retombées touristiques de l'exploitation du gaz et du pétrole à Saint-Louis. Donc, le tourisme, l'économie, les recettes fiscales locales vont pouvoir être abordées dans le cadre du contenu local.